La légende du petit poisson rouge Au centre d'un magnifique jardin se trouvait un grand bassin pavé de carreaux bleu turquoise. Le bassin était alimenté par un petit canal et ses eaux s'écoulaient de l'autre côté à travers une grille étroite. Dans ce bassin vivait toute une communauté de poissons. Ils avaient élu comme rois un de leurs concitoyens à nageoire et ils vivaient là, insouciants, entre la gloutonnerie et la paresse. Il y avait parmi eux un petit poisson rouge que tous méprisaient. Les autres poissons, gros et voraces, se jetaient sur les larves et occupaient ensuite tous les coins ombragés consacrés au repos. Le petit poisson, lui, ne parvenait pas à attraper la moindre larve et ne pouvait jamais se reposer dans un des coins ombragés car ils étaient déjà tous occupés par ses concitoyens. Il devait se débrouiller et de ce fait, on le voyait souvent engagé dans une course folle persécutée par la canicule ou tourmentée par la faim. Le pauvre petit poisson n'avait pas de temps à consacrer au repos ou au loisir et il commença alors à étudier avec un grand intérêt. Il fit l'inventaire de tous les carreaux qui décoraient le bassin et un jour, il découvrit la grille d'évacuation. Face à l'opportunité inattendue d'une nouvelle aventure, il pensa en lui-même. Est-ce que ce ne serait pas mieux de découvrir la vie et de connaître d'autres chemins ? Il décida de se lancer. N'ayant jamais pu profiter du moindre confort, il était d'une grande maigreur et pourtant, même ainsi, il perdit plusieurs écailles dans une grande souffrance en traversant le passage extrêmement étroit. Il s'engagea le long du canal. Il était émerveillé de tous ces nouveaux paysages qui surgissaient devant lui et avançait enivré d'espérance. Rapidement, il arriva à une rivière et fit d'innombrables connaissances. Des poissons appartenant à différentes familles sympathisèrent avec lui et l'instruisirent sur les difficultés du chemin en lui révélant le parcours le plus facile. Extasié, il contemplait les hommes et les animaux sur les rives, les embarcations et les ponts, les palaces et les véhicules. Habitué à peu, il vivait dans une très grande simplicité, ne perdant jamais sa légèreté et son agilité naturelle. De cette manière, il parvint à atteindre l'océan. Il commença à observer les richesses infinies de la vie. Il découvrit des plantes lumineuses, des animaux étranges et des étoiles mouvantes au sein des eaux. Mais il découvrit surtout l'existence de beaucoup de petits poissons aussi studieux et fins que lui, auprès desquels il se sentait merveilleusement bien. Il vivait à présent, heureux, avec une centaine d'amis, dans le palace de corail qu'il avait choisi, quand il se mit à penser à ses débuts laborieux et comment il en était arrivé à cette vérité. Ce n'est que dans la mer que les créatures aquatiques trouvent le confort et la sécurité. Le petit poisson pensa, pensa. Il sentit soudain une immense compassion pour ceux avec qui il avait vécu dans son enfance et il décida de leur venir en aide. Il entreprit donc le long voyage de retour. Il revint à la rivière à partir de laquelle il se dirigea vers les ruisseaux et des ruisseaux, il prit la direction des petits canaux qui le conduisirent à son premier foyer. Il franchit la grille et chercha anxieusement ses vieux compagnons. Stimulé par son geste d'amour, il imagina que son retour créerait la surprise et l'enthousiasme général, que toute la communauté célébrerait son action. Mais il observa bien vite que personne ne bougeait. Tous les poissons demeuraient là, lourds et paresseux, installés dans les mêmes coins boueux, protégés par des fleurs de lotus d'où il sortait seulement pour se disputer des larves, des mouches ou autres vers sans importance. Le petit poisson cria qu'il était revenu, qu'il était de retour à la maison. Mais personne ne lui prêta attention car personne en vérité ne s'était rendu compte de son absence. Ridiculisé, il alla à la rencontre du roi et lui raconta avec éloquence son aventure. Il lui expliqua qu'au-delà de la grille d'écoulement toute proche se déployait une autre vie et une autre expérience. Là-bas, au-dehors, couraient des ruisseaux ornés de fleurs, des rivières impétueuses remplies d'êtres différents. Et enfin, l'océan où la vie apparaît à chaque fois plus riche et plus surprenante. Un autre monde, glorieux et sans fin. Finalement, il les informa qu'une telle félicité avait un prix. Ils devraient tous maigrir. Ils devraient donc s'abstenir de dévorer larves et vers et étudiaient autant qu'il le serait nécessaire pour l'accomplissement de le revoyage. Pour toute réponse, des éclats de rire stridents raisonnèrent de toutes parts. Personne ne crut en lui. Quelques-uns affirmèrent, solennels, que le petit poisson rouge délirait, qu'une autre vie au-delà du bassin était franchement impossible, que cette histoire de ruisseaux, de rivières et d'océans était une simple création d'un cerveau dément. Le roi s'approcha du petit poisson et se rendit en sa compagnie jusqu'à la grille d'écoulement. Puis, essayant sans se forcer de la franchir, il s'exclama bouillant. « Ne vois-tu pas que rien qu'une seule de ménageoires ne passe pas ici ? Espèce d'idiot ! Va-t'en d'ici ! Ne viens plus perturber notre bien-être ! Notre lac est le centre de l'univers ! Personne ne possède une vie égale à la nôtre ! » Expulsé à grands coups de sarcasme, le petit poisson réalisa le voyage de retour et s'installa définitivement dans le palace de Corail. Après quelques années, une sécheresse effrayante et dévastatrice apparut. Le niveau de l'eau baissa et le bassin où vivaient les poissons fainéants et vaniteux se vida, si bien que la communauté entière périt, enlisée dans la vase. Quelle est la morale de cette histoire ? Vous l'aurez tous compris. Le bassin, c'est la terre. Certains êtres humains se croient tout-puissants pensant que notre monde est le centre de l'univers alors qu'en réalité, c'est très loin d'être le cas. L'effort du monde spirituel est similaire à la mission du petit poisson rouge. Dieu, par les voies du ciel qui se multiplient et témoigne de cette autre vie, cherche à allumer la lumière au milieu des ténèbres pour nous éveiller à l'existence d'un autre monde, glorieux et infini. Cette légende est extraite du livre « Libération », un ouvrage de l'esprit André-Louise, psychographié par le médium Chico Xavier. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'André-Louise, je vous invite à regarder le film « Nos solars » ou à lire le livre. Dans cet ouvrage, André-Louise nous raconte ce qu'il a vécu depuis le moment de son réveil dans l'au-delà. Il découvre, après de nombreux conflits dans la souffrance, « Les chemins de la vie infinie » et revient par les mains de Chico Xavier nous annoncer qu'au-delà du monde dans lequel nous vivons, une autre vie resplendie, plus intense et plus belle, mais que celle-ci exige le perfectionnement individuel pour la traversée de l'étroit passage qui donne accès aux clartés de la sublimation. André parle, informe, prépare, éclaire. Mais il y a malgré tout de nombreux poissons humains qui sourient et passent entre la méchanceté et l'indifférence, recherchant le confort et se disputant les larves de la terre. Ils attendent un paradis gratuit aux fantastiques émerveillements après la mort du corps. Mais rappelons-nous toujours de ces paroles indélébiles, il sera donné à chacun selon ses œuvres. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Je vous souhaite à tous le meilleur.